Mais comment la production de danse avec les stars va-t-elle pouvoir gérer une telle situation ? C'est la question que tout le monde se pose depuis que le Parisien a révélé, le 21 mars dernier, une altercation avait éclaté entre Inès Règue et Natacha Saint-Pierre lors des premières répétitions de la nouvelle saison du programme. Une situation d'autant plus délicate que les deux candidats ont pris la parole sur les réseaux sociaux et dans les médias pour donner leur version des faits. Face à la polémique, la production de l'émission a été contrainte de réfléchir à une solution pour apaiser les tensions. En témoignent les révélations de Gilles Verdet sur le plateau de Touche pas à mon poste, diffusé sur C8 ce jeudi 28 mars. Le chroniqueur de Cyril Hanouna a en effet révélé qu'une réunion de crise avait été organisée dans les locaux de TF1, le jour même, pour évoquer l'avenir des deux candidates. À un moment donné, ils ont même pensé qu'une exclusion de l'une ou des deux pourrait être envisageable. La réponse, pour le moment, est non, a-t-il expliqué, précisant que la production ne savait pas encore si l'altercation sera abordée à l'antenne. Ils n'ont pas encore décidé de quelle manière ils vont gérer ça lors du prime 2, vendredi 29 mars. Ils hésitent encore un peu, a-t-il ajouté, avant de conclure, pour l'instant, c'est plutôt la tendance de ne pas en parler, mais c'est compliqué parce que tout le programme est impacté par ça. Imaginons que les deux aillent très loin, qu'elles soient finalistes. Comment vont-ils pouvoir gérer ça pendant des semaines ? Danse avec les stars, ces anciens candidats toujours très proches de leur partenaire de danse. Un membre de la production de Dalles se confie, on ne peut pas imaginer. Lors d'un échange accordé aux Parisiens, ce mardi 26 mars, un membre de la production de l'émission Danse avec les stars s'est confié sur cette affaire. Selon lui, le clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Règue doit être abordé coûte que coûte lors de la prochaine émission. On ne peut pas imaginer les voir faire les copines comme la semaine dernière, aujourd'hui tout le monde sait qu'elles se détestent, a-t-il assuré auprès de nos confrères. Et en même temps, il va falloir composer avec. S'il voulait sévir, il faudrait exclure les deux, mais elles font partie des vrais stars et des meilleurs de la saison, a poursuivi la source. Selon cet individu, une éventuelle élimination des deux candidates mettrait en péril la programmation, cela mettrait à mal deux semaines de diffusion, car ses départs ne pourraient pas être remplacés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Christophe Clovis Montage Gala.fr Crédit photo, Christophe Clovis Montage Gala.fr Sous-titrage MFP.